allez bienvenue bienvenue dans ce petit live du jeudi j'espère que tout va fonctionner j'ai un nouvel outil comme vous savez j'aime bien changer un petit peu les trucs j'ai un nouvel outil qui me permet d'être à la fois sur facebook et sur youtube donc n'hésitez pas surtout à me dire si tout va bien si vous m'entendez bien si vous voyez bien c'est très important pour moi je vais juste faire deux trois petits réglages pour m'assurer quand même que tout fonctionne correctement ça serait bien je dois pouvoir cliquer là donc n'hésitez pas surtout à me dire si vous m'entendez c'est surtout ça qui est important j'ai essayé de régler ça je vais prendre deux trois petites minutes simplement pour faire ça c'est important je sais pas si je peux faire ça comme ça ou pas ça a l'air bon bon bah écoutez a priori on m'entend a priori on voit bien on va fermer tout ça donc bonjour francesca bonjour audrey alors aujourd'hui on va parler d'alimentation cétogène bien sûr on va parler de on va dire cinq piliers notamment si tu débutes cinq conseils que j'ai donné cinq secrets que j'ai donné vraiment pour comment dire pour être sûr que tu mets de ton côté un maximum de chances de succès d'accord alors j'espère que simplement que ça va bien fonctionner vraiment je suis un petit peu stressé vous avez certainement vu faire des tests je sais plus c'était avant hier soir je crois pour voir si ça marche normalement ça doit marcher mais bon j'ai toujours un petit peu le stress que ça fonctionne pas bien mais bon on va on va s'en sortir comme toujours donc bienvenue à sandrine bienvenue andrea bienvenue dominique je vois qu'il y a un petit peu de monde aussi sur youtube alors je vois pas les noms exactement moi je sais pas trop pourquoi mais faut que j'apprenne aussi à me servir de cette plateforme c'est un petit peu différent donc c'est pas forcément évident je sais plus si je peux faire ça peut-être si je vais là est-ce que je vois quelque chose avec un chat ou un truc je sais pas trop je suis désolé je découvre un petit peu en même temps avant de démarrer ce petit live j'essaie de tester deux trois trucs et de voir comment je peux faire pour essayer de voilà vous répondre s'il y a des questions des trucs comme ça quoi c'est quand même assez important ça a pas l'air d'être comme ça si je fais ça peut-être ça me ramène au même endroit bon c'est pas très grave on va continuer comme ça pour cette fois ci c'est la première fois on va fermer ça donc aujourd'hui du coup en live sur facebook pour vous parler de 5 5 secrets je voulais partager avec vous pourquoi je dis secret parce que bon il ya des trucs que vous connaissez certainement il y en a d'autres moins je pense ou peut-être des trucs qu'on apprend plutôt avec le temps quoi donc je voulais vraiment vous partager ça avant de commencer n'hésitez surtout pas à partager ce live parce que je pense vraiment que ça va pouvoir intéresser des personnes que vous connaissez que ça peut qui s'intéresse à l'alimentation cétogène qui aimeraient en savoir plus ça peut vraiment les intéresser je vous invite à leur envoyer ça soit par messenger ou via petit partage directement sur leurs murs ou si vous êtes sur des groupes n'hésitez surtout pas à partager ce petit live je pense que ce que je vais partager ça ira pas mal de monde donc c'est parti on va commencer avec le ce qui est pour moi le premier secret et c'est vraiment un truc ultra important c'est de garder les choses simples surtout au début d'accord pourquoi je te dis ça parce que je vois très souvent tu sais j'ai le groupe tu as le groupe d'entraide maigrir avec le jeûne intermittent et l'alimentation cétogène d'ailleurs si tu n'es pas encore dessus je t'invite simplement à mettre un petit groupe en commentaire je t'enverrai le lien je vois passer plein de questions d'accord des gens qui débutent ça va être du je sais pas je vois qu'il faut pas manger ça je vois qu'il faut ajouter du gras pourquoi la grippe cétose c'est quoi qu'est ce que ça me fait est ce que je suis en cétose est ce que est ce que ça va pas poser des problèmes avec mon cholestérol j'ai mon cholestérol qui a augmenté enfin bref tout un tas de questions de personnes qui débutent en fait d'accord qui sont là ça fait aller peut-être une semaine qu'elles ont découvert l'alimentation cétogène et elles se posent un milliard de questions parce qu'elles ont vu plein de d'articles sont sur d'autres groupes où ça en parle etc et à énormément de questions qui viennent d'accord moi ce que je veux que tu fasses en tant que débutant en tant que débutante c'est que toutes ces questions là tu les mettes de côté d'accord tu auras bien le temps d'y revenir de t'y intéresser de poser des questions sur ça mais au début vraiment c'est quelque chose qui va te mais qui va te tirer vers le bas qui va te ralentir parce que c'est pour l'instant tu n'en est pas là pour l'instant tu en es à une chose à une chose pardon au sens c'est d'abord de regarder qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as mangé en quelle quantité d'accord on va essayer de pas alors même si je conseille toujours de compter les macros on va essayer de garder ça encore plus simple d'accord la première chose que tu vas faire c'est aller sur le groupe donc si tu n'es pas je t'invite à me mettre un petit groupe en commentaire et je t'enverrai le lien d'aller dans les fichiers du groupe et là tu as une liste d'aliments qu'on peut consommer en alimentation cétogène d'accord qui sont parfaitement cétos ok ce que tu fais c'est que tu vas faire plusieurs choix dans cette liste d'aliments tu vas choisir un type de protéines ça peut être je sais pas moi de la viande de l'oeuf du poisson d'accord et cette protéine tu vas en prendre la taille de la pomme de ta main d'accord pour un repas ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que à côté de cette protéine tu vas rajouter un max de légumes au moins la moitié de ton assiette d'accord légumes au maximum vert qui pousse donc hors de terre c'est ceux qui sont le moins chargé en glucides et pareil on va éviter tout ce qui pousse sous terre mais déjà si tu prends des légumes verts qui pousse hors de terre déjà tu n'as pas trop de poser la question des glucides tu verras que tu es bon quasiment à chaque fois que tu as ça c'est la deuxième chose donc première chose protéines pomme de la main deuxième chose c'est de retrouver ma caméra les légumes verts moitié de l'assiette on va dire à peu près troisième chose c'est maintenant ajouter du gras alors qu'est ce que tu vas pouvoir faire pour ajouter du gras deux choses un peu sur ta protéine un peu sur tes légumes donc même beaucoup donc ce que tu vas faire si c'est tes légumes tu les manges froid tu vas pouvoir mettre un bon filet d'huile d'olive mais vraiment tu peux y aller quoi n'hésite pas si tu les manges chauds ben pourquoi pas déjà les faire cuire au beurre pourquoi pas aussi rajouter une petite sauce à base de crème à base de différentes huiles à base de beurre d'accord pour vraiment les rendre grasse et la deuxième chose ça va être pour ta protéine alors déjà au maximum choisir des protéines grasses d'accord comme des poissons gras ou des liens de grasse ou de l'oeuf mais aussi ben rajouter pourquoi pas aussi une sauce d'accord moi je me fais très souvent des bonnes petites sauces alors j'adore les sauces au beurre ça peut être sauce au beurre moutarde sauce au beurre citron enfin bref il y a tout un tas de choses qu'on peut faire si tu n'as pas de si les produits laitiers par exemple tu n'as pas particulièrement d'intolérance tu peux te faire des sauces avec de la crème fraîche à 30% et pas de problème donc voilà ce que je veux c'est que tu gardes en tête ces trois étapes 1 tu choisis ta protéine tu en mets la pomme de ta main dans ton assiette d'accord 2 tu choisis des légumes verts et tu en mets la moitié de l'assiette d'accord 3 tu rajoutes je vais y arriver avec la caméra 3 tu rajoutes du gras sur tes légumes et sur ta protéine et là tu as ton assiette qui est cétogène d'accord quand tu débutes tu n'as besoin de savoir à la limite que ça pour savoir comment te composer une assiette cétogène vraiment c'est la base après avec le temps à force de te pratiquer à force de voir un petit peu le résultat que tu vas avoir tu vas pouvoir faire des adaptations tu vas pouvoir te mettre peut-être éventuellement à compter tes macros si c'est quelque chose qui est important mais bref voilà ça c'est mais ça ça peut venir tu vois dans un deuxième temps pendant je sais pas peut-être deux trois semaines après quoi voilà c'est à toi de voir après mais vraiment au début je veux que tu gardes les choses très simples pour composer ton assiette et là je viens de te donner les trois étapes essentielles ok alors est-ce qu'il y a peut-être éventuellement deux trois questions je vois pas le chat directement donc j'espère que alors je vois qu'il y a des groupes qui sont mis je vous mettrai le lien pour ceux qui m'ont demandé d'avoir le lien du groupe ok d'accord très bien donc on va passer tout de suite au deuxième point de ce de ce petit live le deuxième point c'est les électrolytes ça vous savez on en parle très souvent enfin j'en parle très souvent de toute façon j'en parle quasiment je crois à chaque live tellement c'est important les électrolytes pourquoi parce que l'alimentation cétogène a un effet diurétique surtout d'accord donc tu vas aller plus souvent aux toilettes de plus le fait d'entrer en cétose va te donner soif donc tu vas boire plus que d'habitude et donc forcément tu vas aller aux toilettes beaucoup plus que d'habitude notamment au début et le problème avec ça c'est que quand tu vas uriner tu as tout un tas de minéraux qui partent avec ton urine donc ça peut être notamment le sodium le potassium et le magnésium et on va voir que c'est très très important de les remplacer parce que voilà en alimentation cétogène tu as forcément une alimentation beaucoup moins salée qu'avec une alimentation classique tu vas faire beaucoup moins de rétention d'eau donc du fait de l'effet diurétique de l'alimentation donc il va falloir te supplémenter d'accord et te supplémenter en sodium en magnésium et alors le potassium moi je conseille toujours de le prendre plutôt dans les aliments je vais t'expliquer lesquels alors la première chose c'est le sodium ça je le répète très souvent moi je vous conseille d'acheter du sel rose de l'Himalaya et de prendre au minimum une cuillère à café par jour dans votre bouteille d'eau d'accord tu débutes en alimentation cétogène tu fais ça direct tu prends une bouteille d'eau par jour tu mets une cuillère à café de sel rose de l'Himalaya si vraiment le goût te plaît pas franchement si tu prends une bouteille d'un litre que tu mets une cuillère à café ou deux ça va pas trop être salé mais disons que c'est beaucoup trop pour toi peut-être tu peux rajouter 2-3 gouttes de citron ça passe très bien et ça te permettra d'avoir ton apport en sodium suffisant sur la journée sans trop si tu n'aimes pas boire de l'eau salée c'est sûr que c'est pas cool mais avec un petit peu de citron ça passe très bien deuxième chose c'est le magnésium alors ça c'est ultra important alors tiens si tu manges suffisamment de légumes tu en auras largement dans ton alimentation dans les repas que tu vas faire dans la journée tu en trouveras dans les choux, dans les brocolis, les asperges, l'avocat, j'ai noté aussi le saumon saumon incontournable en alimentation cétogène, le chocolat noir au moins 80% si tu peux voilà c'est vraiment tu vois le petit carreau devant la télé le soir ça c'est plein de magnésium voilà c'est tout un tas de petites choses qui contiennent du magnésium tu as des grandes listes avec tous les aliments qui contiennent du magnésium donc tu as juste à voir ceux qui sont cétogènes ou pas mais ce que tu peux faire si pour toi c'est encore trop compliqué c'est tout simplement te supplémenter moi c'est ce que je fais je prends du magnésium bisglycinate j'en prends 300 à 400 mg par jour juste avant d'aller me coucher ça me détend puis ça me permet d'apporter un petit peu le manque de magnésium que je peux avoir parce que même si effectivement un céto à cause de l'effet diurétique on en manque un petit peu et le fait qu'il y ait moins de sucre à traiter dans notre corps on a besoin quand même de magnésium il faut savoir que la plupart des habitants de cette planète ont des carences à magnésium c'est vraiment un des trucs qui manque au plus de monde possible donc vraiment la supplémentation même si tu faisais pas l'alimentation cétogène je te conseille de le faire et la troisième chose c'est le potassium alors le potassium moi je vois de plus en plus des compléments qui apportent ça j'ai toujours lu qu'il fallait faire attention avec la supplémentation en potassium parce que ça pouvait être dangereux si c'est pris en excès donc ça va forcément être fait sous le contrôle d'un médecin donc moi je préfère le prendre uniquement dans mon alimentation ça je ne me supplémente pas avec et ben là c'est assez simple tu as la plupart des légumes verts qui en contiennent donc ça va être moi j'en mange toujours tous les jours c'est épinards, brocoli, courgettes ça il y en a systématiquement dans les légumes que je mange et à ça tu peux ajouter les tomates, les choux de Bruxelles, les champignons de Paris les champignons de Paris aussi c'est très bien bref voilà je t'invite aussi vraiment à faire comme moi moi si tu veux j'ai des petites habitudes notamment sur mes légumes où je vais systématiquement manger les mêmes légumes donc en fait dès que je vais faire mes courses je sais exactement lesquels il me faut et en quelle quantité je sais que c'est des légumes qui m'apportent les minéraux et les vitamines dont j'ai besoin et je ne me prends pas la tête c'est à dire que c'est des trucs que je peux manger tous les jours voilà sans problème c'est très bon c'est une petite salade ça peut être fait cuit, enfin voilà il y a tout un tas de façons de faire c'est extrêmement bon et c'est des petites habitudes ça quand on développe avec le temps mais si tu débutes moi je t'invite vraiment à y penser à ça à penser aux légumes verts qui te plaisent vraiment et voir si éventuellement tu pourrais tout simplement les intégrer au quotidien dans ton alimentation cétogène Sarah qui me dit je confirme potassium en excès égale risque cardiaque d'accord Dominique qui me dit j'en prends aussi en gélules mais je prends le matin alors moi je prends le soir c'est simplement pour comme je vous disais je fais pas mal de tests sur mon sommeil en ce moment et je suis en train de voir si je trouve que ça m'aide à bien avoir un sommeil beaucoup plus lourd d'accord beaucoup moins léger du coup et donc c'est pour ça mais oui oui après c'est pas moi je le prends juste avant de dormir juste pour cette raison là effectivement tu peux prendre le matin il n'y a aucun souci donc on va passer au troisième point et qui est extrêmement important aussi bien sûr et ça c'est un secret même si j'en parle souvent sur mon profil perso François Bellet j'essaie de motiver les gens par rapport à ça d'ailleurs si tu n'y es pas je t'invite à cliquer juste en dessus sur mon nom et mon prénom pour me faire une demande d'amis si tu es sur Youtube c'est juste en dessous tu as dans la description le lien pour recevoir un petit peu de motivation des conseils etc un petit peu tous les jours donc le troisième secret c'est la persévérance pourquoi je te parle de persévérance parce que en fait en réalité c'est le secret voilà c'est le truc numéro 1 quoi parce que tu vas faire des erreurs ça c'est inévitable tu vas faire des erreurs qui vont te mettre en colère tu vas faire des erreurs qui vont te rendre triste tu vas faire des erreurs qui vont te donner envie d'abandonner d'accord ? on passe tous par ces états là et c'est complètement normal d'accord ? je ne veux vraiment pas que tu te dises que tu es différent des autres tout le monde passe par ça et tout le monde a ce genre de problème tout le monde a ce genre de pensée maintenant tu dois garder absolument en tête que c'est normal d'accord ? et que donc tu dois continuer malgré ça et moi ce que je t'invite à faire et je le répète encore une fois si tu n'es pas sur le groupe d'entraide je t'invite vraiment à mettre un groupe en commentaire mais vraiment je te le demande et à nous rejoindre parce que une des meilleures façons de surpasser quand on fait une erreur quand on fait un écart un truc qui nous touche un petit peu émotionnellement et qui nous donne envie d'abandonner un des meilleurs moyens de faire c'est d'aller sur un groupe d'entraide et d'en parler je vois passer souvent sur le groupe de gens qui disent ben j'ai mangé ça je panique alors quand on a un peu d'expérience c'est vrai qu'on en rigole un petit peu parce que c'est vrai que c'est rien les gens paniquent un peu pour rien et quand on débute c'est pas aussi simple que ça d'accord ? donc n'hésite pas ben nous rejoindre sur le groupe et s'il y a des petits soucis des moments où tu te sens pas bien des moments où tu t'as envie d'abandonner n'hésite pas à mettre un petit message à venir demander de l'aide il y aura toujours quelqu'un pour te remonter le moral et t'aider vraiment allez on passe au quatrième point avant que ma voix rentre de l'âme déjà mardi j'avais eu des soucis mais j'ai encore mal à la gorge c'est fou quoi ça met un temps fou à passer ces trucs j'étais un petit peu malade la semaine dernière alors tout va bien là maintenant mais là c'est des petits mal de gorge et le fait de parler parler comme ça bref le quatrième conseil c'est de manger de vrais aliments donc si tu débutes c'est vrai que la facilité c'est un petit peu de partir alors attendez juste je fais une pause de 3 secondes je vais me chercher à boire allez de retour et à la vôtre bien sûr bon c'est de l'eau c'est juste de l'eau ça me permet un petit peu d'aller un petit peu mieux au niveau de ma gorge c'est vrai que j'aurais pu me préparer un petit peu mieux quand même j'avoue que j'ai rempli qu'à moitié le verre je pensais que ça irait mais en réalité ça va pas du tout donc quatrième chose dont je voulais vous parler c'était que si tu débutes pense à manger de vrais aliments parce que je vois très souvent ça on a tendance un petit peu à quand on débute à avoir du mal à se plonger dans des dans les vrais aliments bruts quoi j'allais dire tu vois on voit passer beaucoup de pubs pour des je sais pas pour des pâtes à pizza toutes faites donc cétogène des pains protéines étouffées des barres protéinées de la je sais pas de la pâte à tartiner toute faite low carb il y a tout un tas de produits comme ça et on se dit je vais pas trop me prendre la tête moi je vais juste remplacer mes mes aliments que je mangeais avant par des aliments comme ça le problème avec ça c'est que c'est céto mais c'est pas du on va dire c'est pas céto à 100% quand même parce que le vrai céto le vrai cétogène c'est partir uniquement d'aliments bruts d'accord donc non transformés et notamment si tu débutes c'est bien de commencer 100% par ça après avec le temps moi ça m'arrive d'intégrer certains petits aliments que je vais acheter tout près d'accord qui sont low carb mais qui sont quand même industriel parce que je sais que je vais pas comment dire je vais pas complètement les tu vois me jeter dessus bouffer le pot complet tu vois dans la fois j'ai acheté un petit pot de de pâte à tartiner low carb alors moi j'en fais moi même mais j'ai acheté ça pour me rassurer entre guillemets quand il y a des imprévus qui arrivent et que j'ai pas le temps de me faire mon petit Nutella low carb ou cétogène donc j'ai ça à dispo maintenant j'ai de l'expérience quoi mais quelqu'un qui débute ça si tu as ça à disposition tu vas avoir tendance en fait à te jeter dessus et en bouffer trop et ça c'est vraiment des aliments qui sont industriels ultra transformés il faut dire ce qui est et quand on connaît bien et qu'on en mange par voilà vraiment des petites touches comme ça ça va si tu connais peu et que tu te lances dans l'alimentation cétogène et que tu commences à manger des trucs comme ça tu vas en manger des tonnes et ça moi c'est pas l'alimentation cétogène que je promouvoir c'est ce qu'on appelle plutôt le dirty keto le cétogène sale où en fait seuls les macros comptent et pas les ingrédients moi ce que j'enseigne c'est le vrai cétogène pour moi c'est à dire qu'on se on regarde les macros bien sûr mais on regarde également les ingrédients et le meilleur truc ce sont justement les aliments qui sont composés d'un seul ingrédient d'accord et c'est vraiment sur ça que je te conseille de te concentrer j'en parlais dans le point 1 tu vois dans le point 1 je t'ai pas dit de je sais pas moi d'acheter une mayonnaise toute prête ou d'acheter une sauce toute prête ou d'acheter je sais pas moi des légumes je sais pas une poêlée forestière toute prête enfin tu vois des trucs comme ça ce que je t'ai dit c'est de choisir des protéines à l'état brut des légumes à l'état brut d'utiliser de l'huile d'utiliser de la crème fraîche mais que des aliments qui sont à l'état brut d'accord et de les mettre ensemble ça c'est le vrai cétogène et c'est comme ça que je te conseille de commencer parce que c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats déjà et après toujours pareil l'expérience venant tu peux commencer un petit peu à peut-être intégrer 2-3 produits un peu plus industriel même s'il reste cétogène enfin qu'il reste low carb on va dire parce que bon cétogène et industriel ça va pas trop ensemble quand même mais disons que avant de te lancer sur ce type de produit il faut quand même que tu aies testé un petit peu l'alimentation cétogène sur toi que tu comprennes ce qu'elle te fait que tu comprennes tes limites d'accord que tu saches un peu apprivoiser ce type d'aliment c'est un peu bizarre de dire apprivoiser mais vraiment c'est moi c'est comme ça que je le vois c'est vraiment des aliments un petit peu danger qui peuvent aider mais qui sont un petit peu danger donc quand tu débutes moi je conseille vraiment de les éviter bonjour bonjour alors c'est Fafa qui me dit bonjour puis-je avoir de l'orge, des fégulans, des haricots et des lentilles ? absolument pas en alimentation cétogène on évite tous ces types d'aliments c'est beaucoup plus beaucoup trop chargé en glucides donc ça va pas faire exploser tes macros complètement tes macros donc comme on dit c'est généralement maximum 20 grammes de glucides par jour que tu vas puiser en grande partie dans tes légumes d'accord ? donc c'est clair que si tu rajoutes des lentilles je sais pas des féculents peu importe tes 20 grammes voilà j'avais des images comme ça pour représenter ce que ça ce que ça faisait 20 grammes de glucides mais 20 grammes de glucides c'est une tranche de pain d'accord ? donc c'est vraiment rien donc non non c'est pas du tout Fafa c'est pas du tout à c'est pas du tout cétogène ce type d'aliment allez on passe au cinquième et dernier secret alors je l'appelais je sais pas trop comment l'appeler je l'appelais science tu vois je trouvais ça bon je trouve que ça pétait un petit peu quoi alors qu'est-ce que j'entends par là par science tu vois c'est un petit peu essayer de d'essayer de comprendre en tant que débutant toute la science qu'il y a derrière l'alimentation cétogène alors ça peut prendre du temps moi je veux dire ça fait des années des années j'habite au coq si ça va faire maintenant bientôt deux ans que je lis quasiment quotidiennement sur le sujet que je regarde des vidéos que je suis des formations que j'échange aussi avec des experts chez lesquels je me forme et pour autant je maîtrise pas tout encore donc c'est vraiment un sujet extrêmement large l'alimentation cétogène parce que pour la comprendre voilà il y a énormément de choses c'est vraiment on va dire c'est facile de comprendre mais c'est très long de voir l'ensemble des différents mécanismes voilà donc moi c'est quand même ce que je te conseille si tu débutes c'est de commencer par des bouquins qui sont faciles d'accès alors moi je vais t'en donner trois trois livres qui sont à la table de chevet que je refeuillette régulièrement le premier c'est Keto de Maria Imrich K E T O elle l'a sorti il y a pas très longtemps il me semble et vraiment ça vulgarise alors c'est accès débutant c'est clair mais ça vulgarise pas mal je trouve l'alimentation cétogène surtout c'est présenté de manière assez graphique et ça permet franchement franchement d'y voir un peu plus clair notamment quand on dit lui le deuxième livre c'est la santé par le gras du docteur Joseph Mercola qui est un peu plus technique mais qui est aussi quand même relativement accessible et qui par contre est beaucoup plus complet je trouve il rentre beaucoup plus en détail dans dans diverses choses concernant l'alimentation cétogène et moi je te le conseille vraiment ce livre donc c'est la santé par le gras du docteur Joseph Mercola et troisième et même s'il n'est pas un rapport direct avec l'alimentation cétogène mais plutôt avec le jeûne et le jeûne intermittent mais c'est tellement un classique et il explique tellement de choses que tu ne peux pas passer à côté c'est les lois de l'obésité de Jason Fung vraiment ça celui-là est encore moins accessible je trouve que les autres mais il rentre tellement en détail sur ce que le sucre te fait sur tous les mécanismes qu'il y a derrière c'est surtout sur le jeûne effectivement mais c'est vrai que le parallèle avec l'alimentation cétogène est quand même très facile à faire vraiment c'est un livre que je te conseille donc trois bouquins le premier c'est Keto de Maria Emmerich le deuxième c'est la santé par le gras du docteur Joseph Mercola et le troisième c'est les lois de l'obésité de Jason Fung vraiment c'est trois bouquins que tu peux acheter les yeux fermés tu les mets sur ta table de chevet et c'est pas obligé de les lire tous les jours c'est pas obligé de faire le psychopathe comme moi d'accord mais de temps en temps quand il y a une question qui te vient alors tu peux me la poser aussi directement tu le sais mais des fois c'est pas mal d'avoir un petit truc tu vois un petit livre de chevet comme ça et essayer de de se référer à ses livres pour comprendre des choses et ça te permet d'avancer donc voilà j'espère que que ce live s'est bien passé c'est la première fois que je fais un live sur YouTube alors il y a eu c'est sûr qu'on est beaucoup plus nombreux sur Facebook que sur YouTube j'ai eu 4 ou 5 spectateurs peut-être sur YouTube mais c'est pas grave le but étant que que les personnes qui préfèrent me voir sur YouTube puissent me voir sur YouTube moi ça me dérange pas j'espère que ça s'est bien passé je vais voir juste derrière voir si les lives ont été ok a priori ça a l'air d'être pas mal mais bon je suis plutôt confiant donc on va voir si je continue à faire comme ça peut-être que je changerai peut-être que je passerai aussi peut-être sur Instagram aussi on va voir un petit peu ce que ça donne enfin bref voilà je teste plein de trucs pour essayer de vous amener pardon pour vous amener un max d'infos quoi deux fois par semaine donc merci encore de m'avoir suivi pour ce live du jeudi je vous souhaite un excellent week-end qui arrive très bientôt et je vous dis à mardi prochain